La Manaus, la plus grande ville d'Amazonie, qui a été un des épicentres les plus violents du virus, il y avait tellement de morts qu'il a fallu creuser des fosses communes. Bonjour, je suis Chantal Raies et je suis correspondante au Brésil. Le Brésil est le second pays le plus touché au monde derrière les États-Unis. On est aujourd'hui autour de 2,8 millions de cas, dont quelques 95 000 décès environ. Ces chiffres sont toutefois sous-estimés parce que seuls les cas graves sont dépistés. Il manque des tests au Brésil. D'après les estimations, il y aurait au moins deux fois plus de cas de coronavirus que ne le disent les chiffres officiels, ce qui pourrait faire passer le Brésil devant les États-Unis. On sait que c'est un pays traversé par de graves inégalités et elles sont mises à nu par le coronavirus. Les couches défavorisées sont beaucoup plus frappées que les couches aisées. C'est dû au fait que les couches défavorisées ne peuvent pas se payer le luxe du télétravail. Donc ça explique que, par exemple, dans les banlieues des grandes villes où vivent les couches défavorisées, la quarantaine n'a quasiment pas été observée. Le virus est arrivé. Il s'est enfrenté par nous. Et il s'est passé rapidement. Notre vie doit continuer. Les emplois doivent être maintenus. Depuis le départ, Jair Bolsonaro, le président de l'extrême droite, minimise la gravité du Covid-19, qu'il qualifie de petite grippe. Ce n'est pas une grippe qui va me dérouler. Il a lui-même attrapé le coronavirus. On a osé espérer que ça pourrait le faire changer d'avis, qu'il prendrait plus au sérieux la maladie. Rien du tout. Il est contre le confinement. Et pourquoi il s'est opposé au confinement ? Parce qu'il estime que ses conséquences économiques seraient, selon lui, plus graves que la crise sanitaire. Il faut savoir que depuis la mi-mai, le pays est sans ministre de la Santé. Deux ministres sont tombés coup sur coup en pleine pandémie en raison de leur divergences avec Jair Bolsonaro sur la marche à suivre. L'opposition, elle traverse d'abord tout le spectre politique. Jair Bolsonaro est d'extrême droite et il s'est mis à dos la quasi-totalité des 27 gouverneurs du Brésil, des États brésiliens. Qu'est-ce que ces gars ont fait avec le virus ? Face à la difficulté à imposer les mesures de quarantaine, ils ont accusé Jair Bolsonaro d'avoir démobilisé la population en disant exactement l'inverse de ce qu'il préconisait eux-mêmes. Certaines autorités étudiées et municipales sont tomant des mesures, pour me comprendre, além de la normalité. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la gestion catastrophique de la crise du coronavirus par Jair Bolsonaro ne lui a pas vraiment coûté en popularité jusqu'ici. Et c'est dû au fait que le gouvernement, pour compenser les pertes dues au coronavirus, verse des subsides à des dizaines de millions de Brésiliens qui vivent dans l'informalité, qui travaillent dans le secteur informel de l'économie. Des subsides qui se montent à un peu plus d'une centaine de francs par mois et qui, forcément, garantissent une résilience dans les sondages à Jair Bolsonaro.